Le fils dit « Ah papa, ils sont tous là, tu crois qu'ils auront les couilles de te chanter la Marseillaise ? » Non, c'est un sport de voyou, pratiqué par des gentlemen, parce que nous avons la classe nous les rugbymans. Et plus à notre époque que maintenant, parce que maintenant, les règles ont changé, mais c'est vrai que nous étions des grands gentlemen. On se faisait des petites faveurs et avant, quand on recevait une gifte, on tendait l'autre jour. Bon, des fois pas dans le bon sens, mais bon, voilà. Ah non, moi je trouve pas, non. J'ai commencé au cadet, au foyer laïque de Prades. Et à partir de là, voilà, ça a été ce sport qui m'a amené à rencontrer des gens, à m'ouvrir, à partager et à grandir. Et à grandir et à devenir le mec, après par des étapes, par d'autres étapes, Bages et puis Lussap, mais qui m'ont fait grandir et qui m'ont apporté cette confiance que peut-être je n'aurais jamais eue. Ah oui, 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 oui. En plus, moi, fils de réfugié, voilà. Mon père était parti d'Espagne pendant la guerre civile. Il est arrivé ici en France à 14 ans. Voilà, mon frère a joué en cachette de 19 ou de 18 à 21 ans. Moi, j'ai eu la chance que mon frère ait été passé par là, que mon père me donnait l'autorisation, parce que mon père était plutôt footo que rugby même. Et après, d'avoir la carrière que j'ai eue et d'avoir le bonheur de porter le maillot de l'équipe de France, je crois que moi, j'en étais fier, mais celui qui a été le plus fier, c'était mon père. Il manquait aucun match à la télé, quoi. Et il se démerdait, même si la télé était en pâle, d'aller voir chez le voisin voir le match, parce qu'il était fier et parce que son fils était joué, défendait un pays qu'il avait accepté et qu'il avait choisi de pays de liberté, quoi. Ça a failli se faire à Lussap, à un an près, parce que mon frère jouait à Angoulême et j'étais allé pour Pentecôte à Angoulême, parce qu'Angoulême voulait que j'aille à Angoulême. Et j'aurais dû partir à Angoulême et puis mon frère, dans l'inter-saison, Lussap est venu le chercher. Et comme il avait envie de revenir au pays, il a signé à Lussap. Ça fait que mon père m'a dit, tu ne vas pas Angoulême. J'étais tout seul à l'époque, c'était comme ça, tu écoutais. Et bon, je suis resté à Bache, j'ai fait un an de plus à Richelle et après j'ai eu l'accident de tronçonneuse. Quand j'ai signé à Lussap, c'est-à-dire en 72-73, mon frère avait signé en 71-72 et il y a eu un problème avec qui ? Un dirigeant, je ne sais pas ce qui s'est passé à Lussap et mon frère est parti à Prades, voilà. Mais s'il reste, on aurait pu faire la seconde ligne des deux frangers, voilà. Après, peut-être, bon, il a mieux fallu parce que deux trucs fait ensemble. Mais parce que moi, à côté de mon frère, j'étais petit garçon, quoi. Il fallait être guéri, il fallait intimider et mon frère m'a dit, il vaut mieux que tu te fasses respecter que le contraire. Si tu ne dis rien, on va te faire chier. Quand j'ai commencé un cadet, j'avais peur, voilà. Parce que je dépassais tout le monde de 50 centimètres. Chaque fois que j'avais un ballon, j'avais peur de percuter un petit peu, de lui faire mal, voilà. Et je me laissais faire un peu. Mais ça a duré un temps, puis un beau jour. Par réflexe, je me suis rendu et voilà. Et rendu, j'ai fait mal au type 1, voilà. Et à partir de là, ça a été, voilà, j'ai dit stop maintenant, vous allez, si vous allez vous y frotter, vous allez vous y piquer, voilà. Et à partir de là, enfin, pas que j'étais un abruti, mais bon, j'ai commencé à me faire respecter, voilà. Oui, quelque part, oui, parce que bon, c'est ce qui m'a façonné. Mais après, bon, je parlais, c'est comme dans la vie, tu es obligé d'évoluer, tu es obligé d'avancer. Je ne dis pas que le rugby d'aujourd'hui était meilleur que celui d'avant ou celui d'avant était meilleur qu'aujourd'hui. C'est que tout a changé, quoi, toutes les règles, tout. On est à la sauce, avec pas mal de ces joueurs, on s'occupe des jeunes et surtout de l'équipe espoir. Voilà, ce que je leur dis, moi voilà, ce que je transmette, c'est des valeurs. C'est des valeurs qu'on nous a inculquées et qu'il faut inculquer pour que ce sport reste ce qu'il est. Avec ces valeurs, voilà, ces valeurs, et quand je vois moi certains jeunes que, par exemple, Sacha Lothrian, voilà, quand je vois ce type qui joue, eh bien ce type, voilà, on l'a formé robustiquement, mais on a fermé l'homme, on a formé l'homme aussi. Voilà, et moi, c'est ce que je trouve dans ce sport de merveilleux. Je pense que ça ferait vieux con, après dire que c'est mieux avant, ouais, mais aujourd'hui, voilà, c'est un autre monde. C'est comme ça, quoi, voilà, il faut arrêter de, au contraire, il faut évoluer, et il faut évoluer, voilà, toujours pareil. Aujourd'hui, tu peux pas avoir un discours, ouais, on va aller crever, voilà, c'est plutôt technique, c'est plutôt tactique, c'est plutôt, voilà. Voilà, c'est autre chose que ce que nous, on a vécu dans l'Ovestéa. Aujourd'hui, c'est plus technique, c'est plus, voilà, mais gardons toujours cette excitation. Et ce plus qui fait que nous sommes un sport différent. Si j'avais la possibilité de jouer, oui, mais surtout de savoir, parce que c'est le métier aujourd'hui, de savoir jusqu'où mon corps aurait pu aller, voilà. Ce que j'aurais aimé, c'est connaître ça, voilà, c'est connaître, ça entraînait tous les jours, avec du repos, avec des temps de repos, avec du massage, avec de la récupération, et pour voir jusqu'où j'aurais pu aller, voilà, physiquement, et voilà, ça, ça m'aurait intéressé, oui. À l'époque, on en avait un peu, on commençait, on a commencé à avoir des shorts pour que les rosettes, on voit bien nos fesses rondes, belles, voilà, non, non, non. Après, les maillots, c'était pas pareil, parce que c'était des tissus différents, voilà, comme ça aussi, tout a changé, quoi. Voilà, nous, il n'y avait pas, il n'y avait rien sur le marouilleux, il n'y avait rien marqué, il n'y avait que les cuissons, voilà. Bon, aujourd'hui, la publicité, mais c'est, 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 mais il faut… Parfait, l'intermédiaire, ses maillots, l'Assemblée Le Corse, ça sort l'ÉPEC, c'est un peu trop de ventre, ça sort aussi ? Ouais, mais bon, il faut pas avoir, il faut avoir, tu sais, un pilier qui n'a pas de ventre, c'est pas, pour moi, c'est pas un bon pilier, voilà. Enfin, « ventre », entre guillemets, je parle, mais celui qui n'a pas un peu de… voilà, c'est qu'il n'aime pas le… Comme dirait notre ami Didier Sanchez, qui n'a pas le foie gras ou les cuisses de canard. En plus, ça ne fait pas grossir, mais c'est bon, voilà. On me qualifiait de quoi ? De Zorro, non ? Le pilier qui avait la chance de m'avoir derrière, dès qu'il mettait le cul là-dessus, il savait qu'il pouvait compter, j'étais un bon pousseur. Sauteur en touche, non, parce que j'avais le vertige. Voilà, comme au jeu, je mettais la tronche ou d'autres ne mettaient pas la même, peut-être. J'avais fait des coloris, j'avais fait… il y en a qui devraient m'en vouloir encore. Ce que j'ai jamais fait, c'est foutre un coup de pied dans une mêlée, voilà. Je me rappelle un certain match contre mon ami Jacques, voilà. Voilà, on avait fait un pari pour qui c'est qui le chanterait le premier, voilà. Quel joueur a fait ? Fouraux. Parce qu'il nous avait traité, on était allé jouer à la Vulte, il nous avait traité de tous les noms. Moi, j'avais pété le câble à la réception, je voulais le prendre, voilà. Et puis, on m'a pris, on m'a sorti. Et après, finalement, c'est Anonyme qui l'a attrapé, voilà. Qui ? Anonyme, hein. Ah, d'accord. Parce que celui-là, il en faisait, celui-là, il en faisait du mal, hein. Sur le terrain, non, 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 voilà. Sur le terrain, c'est… Oui, par exemple, moi, quand je jouais contre Béziers, j'essayais plutôt de… Avec la palme, on s'évitait, mais bon, on s'évitait. Mais bon, on s'évitait à un moment où tu te rencontrais, quoi, voilà. Moi, c'était plutôt avec le rang que je m'accrochais, Jean-Claude Ross s'accrocher avec Michel, voilà. Et c'est pas parce que tu vas l'agresser ou que tu vas faire un match dur contre lui que tu lui manques de respect. C'est parce que tu portes… Moi, je sais que dès que tu enfiles un maillot, tu représentes une ville, un département, un club, voilà, une histoire, voilà, un vécu. Et bon, il faut gagner, quoi, voilà. Et après, bon, tu l'acceptes, tu l'acceptes pas. Non, c'était un petit couloir. Par contre, à Tuir, oui, voilà, j'ai vécu des moments de notre monde, quoi, voilà. Tuir, Castellondari-Tuir. On arrive à Tuir. Ah, il y a Castellondari. Et il y avait la réserve des deux clubs qui jouaient déjà. Des empoignades de partout déjà, pistolets à la main, il y en a pas. Et hop, allez, on y est. On va sortir, on sort l'échauffement. Et on va derrière la butte. Quand tu vois ça, tu te dis, c'est pas possible. Même les gens, ils vont dire, c'est pas possible qu'ils aient fait ça. Un aller, un retour, un aller, un retour. Quand on est là, Castellondari qui sort. Et hop, et ils viennent vers nous. Claude Spaguerontep. Mon ami Claude. Et ils arrivent. Et hop, on commence à s'éviter. Première rencontre, c'est. Deuxième rencontre, les espaces se réduisent. Ça commence à se bousculer. Troisième rencontre. Patapille, patapam. En majorité de la réserve. Les arbitres, les dirigeants de chaque club. Aller de l'autre côté. Non, non. Nous, on a été les premiers, on est là. Castellondari, un autre. Non, non. Nous, c'est notre terrain d'échauffement. C'est comme on s'échauffer. Tu vois les poteaux. Tu dis, d'un poteau, un, il le touche. Et Castellondari, d'un autre poteau, un, il le touche. Voilà. Alors, compte après, que tu joues après. Ah. Ça m'arrivait de chambrer, mais c'était rare, quoi. Quand tu chambres, en principe, il faut que tu sois bon. Si tu n'es pas bon, hein. Et nous, à l'époque, il fallait que tu aies les rétroviseurs bien réglés. Quand tu chambrerais, tu risquais de prendre une morme qui te venait, tu s'en épanouit. Mais ça ne me plaisait pas trop, moi. Et surtout, je n'aimais pas les chambrers, quoi. Parce que le chambrer, quand tu pouvais l'attraper, il s'en rappelait. Il y en a quelques-uns qui s'en rappellent encore, je pense. Une certaine appréhension. Tu savais qu'il fallait que tu sois en éveil. Et que tu regardes partout, parce que ça pouvait tomber de partout. Ça, oui. Mais avoir peur, non. Bon, je ne pense pas, non. Oui, oui, oui. Ça, ça, toujours. Bon, maintenant, j'ai moins la chance d'y aller. Je suis sûr que tous les anciens joueurs, ou tout joueur qui a vécu dans un vestiaire, c'est la première chose qui te manque quand tu arrêtes, quoi. Pour moi, c'est ancré à moi, à la vie, quoi. Ça dépend des couloirs. C'est sûr qu'un sauclière, c'était impressionnant, quoi. Quand tu avais 15 mètres, là, dans le tunnel, et que tu fais de maître que tu es obligé de te pencher, et qu'en face, tu as Alain, ou Michel, ou qu'ils font pareil, et que, bon, tu te dis déjà, là, tu te chambres un peu. Ça va, ça va, voilà. Et voilà. Après, lave l'année, tu savais que lave l'année, dès que tu étais dans le couloir, ils étaient comme des fous, les autres. Ils te branchaient l'âne, qui est un petit peu fabuleux, quoi, voilà. Mais à l'époque, voilà, sur un terrain, c'était, voilà, c'était un abruti, comme tout, mais c'était comme ça, quoi. Mais alors que c'est une personne fabuleuse. J'avais le sac qui est monté, et il y a des matchs où il me tardait de rentrer sur le terrain. Voilà, et ici, je me rappelle un match où M. André Abadie perd son âme, et on était allés à Brive, on avait pris une fessée, et pas, on avait pris la valise et du fessé. Et le match retour, il nous a motivés au repas d'après-match, enfin, d'avant-match, pardon. Et il était tout seul, ouais, je viens avec toi. Et, centre-ville, j'ai chopé tous les fourrouges pour aller vers mes gens. Et tu vas te cayer dessus, et l'autre ici, et Rossignol, il t'a fait ça. Et j'étais dans un état, il m'a foutu dans un état souvent. Et quand je suis rendu, on aurait dit qu'un gourou, je faisais des bonnes de trois mètres. Je peux te dire qu'après, au bout d'un quart d'heure. Ce que nous a fait André Abadie, on était jeunes, quoi. Et après, on a eu André Kidiz, qui nous a... Alors là, c'était le bonheur, quoi. Et André Kidiz, c'était plutôt pédagogue, voilà. Et moi, c'est lui, c'est André Kidiz, qui m'a fait progresser de 30% à 100%, quoi, voilà. Et encore, je ne l'ai pas assez écouté. Parce que, toujours, c'est le premier qu'on a fait l'électrocardiogramme. Et il me disait que j'avais un coeur... Il me disait que je pouvais faire deux fois plus que ce que je faisais. Et moi, je lui disais, mais ça te suffit, ce que je fais ? Il me disait, oui, mais tu te rends compte, si tu... Et je ne l'ai jamais écouté, voilà. C'est toujours pareil, quand t'arrêtes, c'est là que tu... Et que tu fais magnéto-serge, là, que tu te repasses un poteau, tu dis, merde. Peut-être que si je l'avais écouté, peut-être que j'aurais fait des mâles meilleurs, j'aurais été plus préféré physiquement, voilà. Mais bon, c'est comme ça. À l'époque, tu devais craindre tout le monde. Ah, il y a quelques-uns, oui. Avant que tu rentres, tu savais, tu disais, qu'est-ce qui va te faire encore aujourd'hui ? Bon, c'était le Graal, quoi, voilà. Quand j'ai eu le premier maillot, j'ai eu du mal à ma billette, parce que l'émotion... Parce que je suis quelqu'un de très sensible. L'émotion m'a gagné, ça a été, voilà, ça a été compliqué, quoi. Le premier match a été dur, psychologiquement parlant, voilà. Mais après, quelle fierté, quoi. Quelle responsabilité ! Parce que tous les autres, c'était une club. Et il me s'est dit, putain, si tu arrives là et que tu n'es pas bon, comment tu vas faire, quoi ? Parce que je t'ai fait démettre, tu ne vas pas passer inaperçu, tu vas te faire lire de tout, voilà. Et comme, bon, le département est pro-USAP, ou pro-15, je me suis mis cette pression, quoi. Il y a une région que tu ne peux pas décevoir, mais comme citoyen catalan, voilà. Tu n'as pas le droit, il faut que tu sois bon, voilà. Et tout ça, quand tu arrives, que c'est la première fois, c'est compliqué à gérer, quoi, voilà. Nous, tu sais qu'on avait notre... Gérard, il donnait le ton, hein. Quand tu la chantes, c'est vrai que... Toujours pareil, il y avait les mots de respect, de, bon, un CBR rouge, Gérard, voilà, la discipline, l'ordre, le partage, voilà, tout ça, voilà. Gérard Cholet, oui. Et Jacques, Jacques, n'en parlons pas. Et j'ai un souvenir qui me restera toujours. C'est le jour où Jacques est décédé, combat à Hoche, les anciens de 77, il y avait 87. On se recueille autour de Jacques et on sort. Et son fils, il nous appelle et il dit, où vous allez ? Tout le monde dans la chambre. Et alors, 77, 87. Le fils, il dit, ah, papa, ils sont là, ils sont tous là. Et il dit, et on aurait dit que l'autre, que Jacques, il souriait. Et il nous dit, tu crois qu'ils auront les couilles de te chanter la Marseillaise ? Et Jacques, fait, Gérard, il est pilant ! Il est à la chanter la Marseillaise. C'est un moment... C'est moi qui me... Parce que c'est monsieur, quoi, c'est monsieur. Ce que je suis, je lui dois, quoi. Je lui dois parce que c'est le mec qui m'a fait confiance. Et en vue, ce qu'on avait allumé ici, hein, quand il arrive à l'équipe de France, que tous les joueurs disaient, hein, maman, ce que tu vas faire au petit, hein. Tu vas lui dire que c'est toi qui... Et l'autre, hein, qui t'es une couquinasse, hein. Ah ! Bon, il faut qu'ils se voient tous les deux, hein. Parce que je veux que tu me dises que c'est toi qui me l'as fait. Et comme j'ai dit tout à l'heure, hein. Ah non, Jacques. C'est anonyme, hein. C'est anonyme. Une espèce de gros con. Il m'a dit. Bon, allez, mais bon, ça, on s'en fout. Maintenant, c'est ce qui compte, c'est ce qu'on va faire ensemble. Voilà. Mais c'était monsieur, voilà, c'était... Et combien de gens, ils doivent lui dire... Ils sont obligés de lui dire merci. Parce qu'il les a amenés, il les a fait grandir, mais voilà. Et bon, mais toujours pareil. C'était Jacques, quoi, voilà. Il savait. Il était très fort. Il était... Enfin, moi, c'est... Chapeau, quoi, voilà. C'était un monsieur, voilà. Non, mais parce qu'il était fort. Il savait... Robert Paparambonde, qui était un ours, que dès qu'il avait cinq minutes, il dormait. Il s'asseyait, dormait cinq minutes, il s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il y a ? Avec Jacques, Jacques, il savait lui parler. Et moi, j'ai vu Robert, comme un cachet d'inspiration, il avait un match, quoi. Mais ce n'était pas qu'avec nous. Tu prenais l'avion. Tu allais voir quelqu'un dans l'avion. Il lui aurait vendu n'importe quoi. Moi, j'ai vu un mec lui parler comme ça. Et tout en lui parlant, il lui a taxé la montre. Pas taxé, mais il lui a enlevé. Et le mec, il avait vu. Où t'as été ? Mais bon, c'était Jacques. Il avait un charisme. Et en plus, c'était malin, quoi. C'était un gerçois. Mais pour moi, c'était un mec énorme. C'était quelqu'un qui avait toujours un point d'avance sur tout le monde. Et je pense que le président, il aurait fait beaucoup de choses pour le rugby. Quand je ne le mettais pas, je me déchirais le bas des oreilles. Ça me déchirait de dessous, là. Des deux côtés. Et si tu veux, après, quand tu avais ça déchiré, tant que ça cicatrise, voilà pourquoi je mettais le bandeau. Pour me protéger. Parce que je me déchirais les oreilles. Le chou-fleur, c'est un pilier. Le pilier qui n'a pas de chou-fleur, c'est un pilier. Je me rappelle, Michel Esquerdot, si vous le voyez, il y a rien de ce con. Il se foutait, il se ponçait l'oreille dans les portes, dans le trou des portes. Pour avoir des chou-fleur, il n'en a jamais eu. Alors que Jean-Claude Ross, il était obligé de se faire ponctionner toutes les semaines, quoi. Mais voilà pourquoi, voilà, on va savoir pourquoi. Ah, ça, le même travers, bon. Et ça veut dire que, voilà, à un moment donné, t'as le rétoriseur mal réglé, et bim. Voilà. Mais bon, moi, c'est Will. C'est mon ami Will. Deuxième ligne à Galois. Première fois, vraiment, qu'il m'explose de l'année. Pour moi, oui, le bleu azur, voilà. Le rouge et noir de Toulon, le maillot bleu azur, il est unique. Il est unique dans le monde. Voilà. Il n'y en a eu qu'un. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus les mêmes couleurs, les mêmes tissus. Et c'est que de moi, j'ai vraiment servi que ce bleu azur, c'était, voilà, le bleu du ciel. Voilà. de notre beau ciel, de votre pays catalan. C'est immédiat, non ? Oui, non. Prades, oui. Prades-Bages, voilà. C'est vrai que quand je vois des collègues de cette époque-là, qu'un corps, ils se demandent comment je peux me rappeler de certaines choses, parce que c'est des choses qui m'ont manqué, quoi. Mais non, immédiat pour moi, oui, c'est vrai, c'est le meilleur endroit. Mes cendres, ça y est. D'abord, je vais les écrire, bientôt là. Et j'aimerais que tu vois crever en hiver, pour emmerder tous mes amis. Parce qu'une semaine après que je sois mort, qu'on monte les cendres en haut du canibou. Alors, l'hiver, qu'il y avait un peu de neige, tu vois, voilà. Et que pour leur casser les couilles, comme je le fais toujours. Encore, je leur dis, mais vous vous caguerez dessus, vous ne le ferez pas en plein hiver. Ah, il y en a, je sais qu'il y en a que si j'ai des trucs, ils vont... Ah non, non, il faudra qu'on le fasse, mais bon. Non, mais c'est vrai que j'aimerais... En gros, du canibou, ça me plairait bien. C'est vrai, chaque fois, d'abord, toutes les merdes qu'il y a vu sur le terrain. Chaque fois, tu peux regarder les vidéos, les cassettes de l'époque, c'est un trois-quarts qui l'a déclenché. C'est rare, quand deux avants se sont accrochés parce que... Il y a toujours, oui, mais c'est toujours les trois-quarts, voilà, c'est bon, mais tu ne peux pas jouer sans eux, quoi, voilà. Je préfère la Marseillaise, oui, les stats aussi, mais bon, moi, si tu veux, c'est... Nous, à l'époque, quand on jouait M. Girard, tu n'avais pas ça, voilà. Alors la seule que j'ai connue, moi, c'est la Marseillaise, voilà, alors oui, je dirais la Marseillaise. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'apprends encore parce que je suis tous les matchs, voilà, je vis tous les matchs à M. Girard. On essaye de faire avec Paul Foussat et deux ou trois coupes d'amis, on fait des déplacements. Voilà, donc je prends toujours du plaisir, mais bon, voilà, merci au rugby de m'avoir permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501